En poussant son dernier soupir à 74 ans le 18 décembre 2001, succombant à un cancer du poumon, Gilbert Bécaud laissait derrière lui ses six enfants, nés de trois mères différentes, Gilbert Digaia, Philippe et Anne, issus de son premier mariage avec Monique Nicolas, Jennifer, sa fille née de sa relation adultère avec Janet Oulacote, et Emily, sa fille, cadette, née de sa relation avec Catherine Lysin. John, dit Kitty. Le chanteur avait rédigé un testament stipulant qu'il léguait tous les droits moraux sur son œuvre à son aîné, Gaia. Une dernière volonté contestée par Kitty, qu'il épousait en 1976. Après des mois de bataille judiciaire, Gaia avait obtenu gain de cause, mais avait été évincée de la direction des éditions de Gilbert Bécaud. Mais depuis le décès de ce dernier le 28 septembre 2022, Emily a récupéré le droit moral de son père, et compte bien enterrer la hache de guerre avec le reste de sa famille, d'après son témoignage et celui de l'une de ses nièces auprès du Figaro ce mardi 2 mai. Si Emily a récupéré les droits sur l'œuvre de son père, c'est parce que ce dernier avait stipulé qu'il en serait ainsi noir sur blanc dans son testament, en cas de décès de son premier héritier. Il faut dire aussi que sur les cinq enfants, il ne reste plus qu'Emily, Jennifer et Philippe, placés sous tutelle suite à une opération du cerveau qui a mal tourné. Anne est décédée sans héritier dans l'incendie de sa maison juste avec la pandémie. La guerre a assez duré, je suis pour le dialogue, a déclaré Marguerite Bécaud, l'une des trois filles de Gaïa, qui s'apprêtent à rejoindre leur tante et la tutrice de leur oncle au conseil d'administration de la société d'édition de Gilbert Bécaud. Nous ne sommes pas obligés de passer nos vacances ensemble, mais il faut se serrer les coudes. Ce serait génial que les filles et petites filles Bécaud soient réunies à l'Olympia, en septembre prochain, a-t-elle poursuivi. Supérieure à supérieure à Johnny Hallyday, Jean-Michel Jarre, Steve Bing Ces familles qui se déchirent un héritage Émilie Bécaud veut avoir la paix dans la famille de son côté, Émilie Bécaud ne demande pas mieux. Avoir la paix dans la famille, je n'attends que ça, a-t-elle appuyé. Ce qui compte avant tout pour la nouvelle détentrice du droit moral du chanteur, c'est d'entretenir la mémoire de son père. Cela ne me rapportera pas d'argent mais le devoir de faire vivre l'œuvre de papa, a assuré la mère de famille de 52 ans. Elle a donc collaboré avec Warner Music afin de ressortir la discographie complète de Gilbert Bécaud le 8 septembre prochain. En parallèle, elle a apporté son soutien à Laurent Delahousse pour la réalisation d'un documentaire sur France 3 portant sur la vie de l'interprète de Nathalie, en plus du prochain show à l'Olympia. Une nouvelle ère commence chez les Bécaud. Crédit photo PJB Zipa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501